À travers les âges, des femmes déterminées ont profondément transformé l'éducation, non seulement par leurs innovations pédagogiques, mais aussi par leur engagement envers l'égalité et l'émancipation. Parmi ces figures marquantes, Maria Montessori se distingue par son approche révolutionnaire qui a bouleversé les pratiques éducatives traditionnelles. Maria Montessori, née en 1870 en Italie, a fait preuve d'une vision audacieuse en redéfinissant l'éducation des enfants. En tant que première femme diplômée en médecine en Italie, elle a observé que les méthodes d'enseignement de son époque ne répondaient pas aux besoins variés des enfants. Sa curiosité scientifique et son désir de mieux comprendre les processus d'apprentissage l'ont conduite à élaborer une approche pédagogique centrée sur l'autonomie et la découverte personnelle. Montessori a conçu des matériaux éducatifs innovants, tels que les célèbres matériaux sensoriels, qui permettent aux enfants d'explorer des concepts abstraits de manière tangible et engageante. Sa méthode repose sur le respect du rythme individuel de chaque enfant et l'importance d'un environnement soigneusement préparé pour encourager l'exploration et la curiosité. En 1907, Montessori a ouvert la première maison des enfants, un établissement où sa méthode a été mise en pratique avec succès. Ce modèle éducatif, qui place l'enfant au cœur de l'apprentissage, a rapidement attiré l'attention et a été adopté dans le monde entier. La méthode Montessori est devenue un symbole de l'éducation progressive, influençant non seulement les pratiques pédagogiques mais aussi la manière dont nous concevons le potentiel des enfants. Son travail a contribué à établir des standards d'éducation plus inclusifs et respectueux, offrant aux enfants la possibilité de s'épanouir pleinement. Parallèlement aux avancées pédagogiques, de nombreuses femmes se sont battues pour élargir l'accès à l'éducation des filles et des femmes. À une époque où les opportunités académiques étaient souvent réservées aux hommes, ces militantes ont défié les normes sociales et ouvert la voie à des réformes importantes. Au Royaume-Uni, des figures comme Emmeline Pankhurst ont été des pionnières dans la lutte pour les droits des femmes. Leur combat pour l'égalité des droits, y compris le droit à l'éducation, a contribué à bouleverser les conventions sociales et à paver la voie à des changements significatifs dans les politiques éducatives. Aux États-Unis, Marie-McLeod Béthune a joué un rôle essentiel dans l'éducation des Afro-Américaines. En fondant le Daytona Normal and Industrial Institute for Negro Girls en 1904, elle a créé une institution dédiée à l'éducation des filles afro-américaines dans un contexte de ségrégation raciale. L'école de Béthune a non seulement offert une éducation de qualité mais a également servi de tremplin pour l'émancipation des femmes de couleur. Son travail a eu un impact profond sur la communauté afro-américaine, contribuant à améliorer les conditions de vie et à offrir des opportunités de développement personnel et professionnel. Dans les décennies plus récentes, la voix de militante comme Malala Yousafzai a résonné à l'échelle mondiale, mettant en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les filles privées d'éducation. En dépit des menaces violentes des talibans, Malala a courageusement plaidé pour le droit des filles à aller à l'école au Pakistan. Son engagement et son activisme ont attiré l'attention internationale, soulignant l'importance cruciale de l'accès à l'éducation pour les filles, même dans les contextes les plus défavorisés. Son livre Astérisque « Je suis Malala Astérisque » et ses interventions publiques ont galvanisé un soutien mondial et ont inspiré des initiatives visant à améliorer l'éducation des filles partout dans le monde. L'héritage de ces femmes est profondément ancré dans les systèmes éducatifs modernes. Leur travail a non seulement influencé les méthodes d'enseignement, mais a également contribué à une vision plus équitable de l'éducation. Aujourd'hui, les principes de la méthode Montessori continuent d'influencer les pratiques pédagogiques, tandis que les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation des filles se poursuivent grâce à des programmes internationaux et des initiatives locales. Leur impact est visible dans les réformes éducatives qui mettent l'accent sur l'inclusion et l'égalité des opportunités. En célébrant les contributions de ces pionnières, nous reconnaissons l'importance de leur vision et de leur détermination. Leur engagement a transformé l'éducation en un levier puissant pour la justice sociale et l'émancipation. Elles ont ouvert des horizons, changé des vies et créé des opportunités pour des millions de personnes. Leur héritage nous rappelle que l'éducation est un outil fondamental pour construire une société plus juste et éclairée, et inspire les générations futures à poursuivre leur mission avec passion et conviction.